Je vais agrandir un peu plus le design, je vais récupérer la pipette ici et je vais venir ici, tu vois que là on tombe sur du vert, si je clique là, t'as vu, mon Joanna Sylvain a pris la couleur verte, et en fait là je vais avoir exactement ce qu'on va avoir en événement. What's up guys, it's your boy Bill et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui aurait dû être postée la semaine dernière. Mais suite à mes nombreuses occupations, comme tu sais déjà, ça a été un petit peu compliqué, donc on va la faire sortir ce dimanche. Cette vidéo a été demandée et donc du coup la voilà, vous allez pouvoir kiffer avec moi. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait pour réaliser un filtre personnalisé, un cadre personnalisé pour votre photoboot. Pour ce faire, je vais utiliser les deux formats les plus demandés, à savoir le 4x6, le format horizontal et le format 2x6, le fameux format bandlet. Donc à la fin de cette vidéo, tu seras capable de réaliser un cadre personnalisé, beau gosse, joli, mignon pour tes chers clients. Voilà, tout simplement. On va utiliser Canva comme application, ta version gratuite qui sera potentiellement largement suffisante pour pouvoir le faire. Mais si tu as la version payante, c'est encore mieux parce que tu auras beaucoup plus de features, comme on dit. Beaucoup plus d'options, tout simplement. Donc sans plus tarder, on ne va pas trop parler, on va y aller direct. Let's go, c'est parti. Donc les amis, nous voici sur Canva. On ne va pas perdre de temps à ce niveau-là pour savoir le format photo pour le template. Parce que si on est sur du 4x6, le 4x6, c'est en inch, tu vois, en anglais. Et en fait, en pixel, ça fait du 1200 par 1800. Ce qui veut dire qu'on va devoir créer un template personnalisé sur Canva en faisant du 1200 par 1800. J'ai mis en place quand même un petit exemple. Comme ça, on pourra voir qu'est-ce qu'on doit reproduire. Donc je vais juste l'ouvrir là. Donc inspiration, photo, boot. Et là, tu as ça. Donc si vous êtes OK avec ça, j'aimerais bien qu'on commence par faire ce template-là. Voilà, donc c'est pour un mariage. Tu vois, il y a juste des S. D'année, c'est un template que j'ai utilisé tout récemment pour un mariage. Donc j'aimerais qu'on le refasse ensemble. Comme ça, tu sauras exactement comment j'ai procédé pour faire ce joli petit template. Donc on va se rendre sur Canva, on va retourner sur Canva. Je vais fermer ça. On revient ici. Et donc ici, on va faire créer un design. Donc on va descendre là. On va faire dimension personnalisée. Comme je t'ai dit, en largeur, on sera sur du 1200 et en hauteur, on sera sur du 1800. Donc tu vas taper ici 1200 par 1800. Et tu te rassures bien que l'unité, ce n'est pas des PO, ce n'est pas des millimètres, ce n'est pas des centimètres, c'est bien du pixel. Voilà, une fois que c'est fait, tu fais créer un nouveau design. Là, comme tu peux le voir, j'ai fait une erreur. Parce que là, tu vois, j'ai inversé la largeur et la longueur. Normalement, on devait faire du 1800 par 1200. Après, sachez qu'il y a des photobood comme le mien qui font aussi du format vertical. Donc on peut incliner la caméra et la mettre justement à la verticale pour avoir un format qui prend beaucoup plus. Les gens en entier, donc ça sera du 1200 par 1800. Alors en l'occurrence, je me suis trompé. On va faire du 1800 par 1200. Je peux faire de deux manières pour le corriger. Soit je fais redimensionner, ça peut être un truc que je vous montre aussi que vous ne connaissez pas. Donc je peux faire redimensionner et je viens donc ici en fait, si tu veux, en tant que je vais te montrer, dans plus, redimensionner. Je fais dimension personnalisée. Et en fait, ici, je peux mettre 1800 par 1200. Tu vois ? Et donc en fait, si je fais poursuivre ici, c'est à me copier mon design. En fait, ça c'est bien parce que si tu avais un design qui était genre en 1200 par 1800, donc en vertical et que tu voulais avoir l'équivalent à l'horizontale, ça c'est une très belle option sur Canva pour pouvoir redimensionner. Et dans mon cas, j'ai juste fait une erreur. Mon design, il est blanc. Donc j'aurais simplement pu repartir sur l'accueil et refaire un design personnalisé en mettant 1800 par 1200. Ça fera pareil, de toute façon, je fais copier ou je fais redimensionner ce design, tu vois. Et donc là, il me l'a flippé, il me l'a retourné, il me l'a mis au format que je veux. Voilà. Donc, je vais essayer de voir par rapport à ce que je veux comme design. Je reviens ici dans Inspiration Photoboot et j'ouvre mon design, tu vois. J'ai deux manières de faire quand je m'inspirer. Donc, soit j'uploade ce fichier-ci sur Canva et j'extrais les couleurs depuis Canva, ce qui est une très bonne option. Je peux aussi également trouver la police qui a été utilisée en utilisant des sites comme What the Fount. Voilà. Je peux soit faire ça, soit me dire, écoute, je veux juste avoir un aperçu de ça et je peux refaire sans même regarder à quoi ceci ressemble exactement. Et moi, j'aime bien faire les choses de manière assez rapide, claire et précise. Donc, je vais uploader ce fichier-là sur Canva et je te montrerai comment on fait pour s'en inspirer pour avoir un résultat final qui soit exactement pareil. Donc, je viens ici, je ferme ça, je viens sur Canva, je vais faire importer. Donc, quand je fais importer comme ça, je vais aller importer des fichiers. Je vais aller importer des fichiers Inspiration Photoboot. Voilà. Donc, il est là, mon design. Je le prends et je vais juste faire ouvrir. Donc, une fois que je l'ai ouvert comme ça, je vais l'uploader ici sur mon design. Pas pour l'utiliser comme ça, mais en fait, simplement pour extraire les couleurs qui m'intéressent. Donc, tu vois, là, on a une sorte de vert. C'est un vert très, très clair. Donc, moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir ici, là, sur l'arrière-plan qui est blanc. Je vais cliquer sur couleur de l'arrière-plan. Je vais venir cliquer ici, ajouter une nouvelle couleur. Et je vais venir prendre la pipette, là, pour justement trouver la couleur qui est sur l'image et la mettre sur mon fond blanc. Donc, je prends ça comme ça. Je viens ici et je fais tac. Et tu vois que comme par magie, il m'a récupéré la couleur de l'arrière-plan de la photo exemple. Donc, maintenant que j'ai ce que je veux, je peux simplement supprimer ça. J'ai déjà une couleur qui est exactement comme celle que j'ai vue sur mon exemple. Maintenant, il va falloir rajouter les textes, tout simplement. Et donc, du coup, moi, ce que j'aime bien faire avant de rajouter les textes, c'est déjà de rajouter une sorte de mock-up ou débauche de l'image qui va être sur la photo. Tu vois ce que je veux dire sur le papier. Voilà. Parce qu'en fait, là, comme on est sur du format 1800 par 1200, en fait, c'est des photos horizontales. C'est le même format qui va être fait au niveau de ton appareil photo. Donc, moi, j'aime bien poser déjà ce cadre-là au-dessus avant de commencer à mettre du texte en bas. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Tu vas venir ici dans éléments et en fait, on va chercher cadre. Tu vois, on va chercher cadre. Et en fait, on va prendre ce cadre-là, par exemple. Maintenant, la subtilité ici, il va falloir bien, bien, bien observer ce que je vais faire. C'est que je vais changer les dimensions de ce cadre-là pour le mettre aux dimensions 1800 par 1200. Et après, je vais le réduire en gardant les proportions de manière à ce que ça soit vraiment exact que ce qu'on aura quand on va filmer au niveau du photogood. Comment je fais ça ? Regarde bien, ouvre bien les yeux. Donc là, j'ai cliqué sur mon cadre que j'ai mis en place. Et en fait, ici, il y a un attribut de position. Tu vois ? Donc là, dans la partie avancée, je vais juste enlever ça pour que tu vois bien, il y a les dimensions. Tu as vu que c'est un cadre qui est carré. Moi, ce que je peux faire, c'est que je peux le mettre aux dimensions que je veux parce que le ratio ici, le cadenas, il n'est pas fermé, il est ouvert. Si je fais ça, le cadenas, il est bloqué. Je ne peux plus changer les dimensions n'importe comment. Tu vois ? Parce qu'en fait, ça veut dire que quand le cadenas, il est bloqué, si je mets ça à, je ne sais pas, moi, 6000 machin, ça change aussi la largeur. Ça veut dire que ça va vraiment rester en proportion carré. Alors, ce n'est pas ce qu'on veut pour l'instant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le cadenas et je vais venir ici. En largeur, je vais mettre 1800. Et en hauteur, ici, tu vas voir, je vais mettre 1200. Tu vois ? Et là, comme par magie, tu vas voir que si je le place comme ça, il est exactement aux mêmes dimensions que mon design global. Pourquoi ? Parce que c'est exactement la même taille. Maintenant que ça, c'est fait, j'ai envie de réduire un peu parce que j'ai envie aussi de mettre du texte en bas et d'avoir un cadre qui est du vert clair. Comment je fais ça ? Je reviens dans la partie avancée ici. Je vais bloquer le ratio. Ça veut dire que même si je réduis mon image, mon cadre, il restera toujours au ratio largeur équivalente à la longueur. Ce qui veut dire qu'on aura toujours un ratio qui sera équivalent en proportion aux 1800 par 1200. Voilà. C'est ce que je veux dire. Parce que si je ne fais pas ça, j'aurai un truc qui n'est pas réaliste. Et quand je vais faire la photo au niveau de mon photobooth, ça n'aura pas la même dimension qu'une photo d'appareil photo. Et donc, ça va sortir du cadre. Ça ne sera pas beau, ça ne sera pas exactement fidèle à ce que tu as fait au niveau de ton design que tu es en train de faire sur Canva. Voilà. Donc, comme j'ai figé le ratio ici, je peux simplement venir ici et je le diminue à ma guise. Comme je t'ai dit, en fait, en le diminuant, il va rester aux bonnes proportions parce qu'ici, le ratio, il est bloqué. Tu vois que là, on est à 1221.1 par 1814 qui est exactement en termes de proportion la même chose que 1800 par 1200. Voilà. Tu peux calculer avec une calculatrice, tu verras que ça donne la même chose. Tu peux juste faire 1200 divisé par 814 et tu fais 1800 divisé par 1200, tu vois exactement le même résultat. Voilà. Je vais l'agrandir un petit peu. Il reste dans les mêmes proportions, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et je peux le mettre genre au-dessus comme ça, tu vois. Encore un peu plus par là, voilà. Donc, à ce niveau-là, on est pas mal au niveau de notre cadre. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que si tu as une photo sur ton Canva, tu peux l'intégrer ici et tu verras déjà un petit peu une ébauche de ce qu'on va avoir comme résultat. Donc, maintenant, il s'agirait ici de rajouter du texte. Donc, tout à l'heure, on avait Daniel et Sevran, DS. On va essayer de faire un autre truc, je sais pas, peut-être, Johanna et Sylvain. Pourquoi pas ? Donc, JS. On va essayer ça. Johanna et Sylvain. Donc, à ce niveau-ci, qu'est-ce que je vais faire ? C'est que je vais venir ici dans éléments. Et en fait, il faudra juste que je rajoute du texte. Ok. On rajoute une zone de texte. Et je mets ici juste J et... Donc, on a dit Johanna et Sylvain. Donc, je vais l'agrandir un petit peu. Bon, la police n'est pas forcément terrible. Et comme je t'ai dit, en fait, tu peux facilement savoir la police à utiliser. Et la police qui a été utilisée sur une image, en allant sur des sites comme WhatDefend. Sur WhatDefend, tu prends ta photo avec ton texte dessus. Tu l'importes. Il va te cibler les différents textes qui sont sur tes photos. Et tu pourras retrouver la police, la télécharger, l'importer sur Canva et l'utiliser à ta guise. Si c'est un truc qui t'intéresse, je peux faire une vidéo dessus. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas très compliqué. Tu pourras trouver des tutos correspondant à cela sur YouTube. Voilà. Donc, moi, les police que je vais utiliser, j'ai déjà noté en fait. Je vais utiliser la police Bauer. Je l'aime bien. Elle est très jolie pour les mariages. Bauer, Baudenis. Voilà. Par contre, le « et », j'ai envie de le mettre en une autre police. Donc, je vais utiliser la police Alex Brush, que j'aime bien aussi. Brush. Bon, il a tout pris. Ce n'est pas grave. Je vais faire ça. Je vais venir ici. Et je vais bien centrer. Attends, on n'est pas encore au centre. Voilà. OK. Je peux recopier ça. Contrôle C, Contrôle V pour faire celui d'en bas. Donc, on avait dit Johanna et Sylvain. Bon, c'est beaucoup mieux quand c'est en majuscule. Donc, je mettrai tout en majuscule. Ça sera beaucoup plus joli. Voilà. Je pense qu'on ne se rapproche pas forcément de l'exemple que je vous ai montré. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais raffiner tout ça pour avoir quelque chose qui sera vraiment quasiment pareil que ce que je vous ai montré. Donc là, on a J et Johanna et Sylvain. Si je rejette un coup d'œil sur ce que je vous ai montré, on pourra voir un peu là où on est en train de pêcher. Voilà. Donc, tu vois déjà qu'il y a cette barre-là qu'on n'a pas rajoutée. Et il y a un espace entre les textes. Et en fait, les deux sont beaucoup plus gros. Et en bas, c'est beaucoup plus petit. OK. Donc, ça, c'est bien parce qu'on a ça en tête. Donc, c'est bien. C'est impeccable. Donc, tu viens ici. Je peux potentiellement prendre ça aussi que je vais mettre juste à côté pour m'inspirer comme il se doit. Donc là, je vois que j'ai besoin d'un peu plus d'espace. Et je vois que la police du « et » n'est pas la même. Comme je vous avais dit tout à l'heure, je vais utiliser une autre police. Donc là, on dirait que c'est en gras aussi. Donc, je vais le mettre en gras. Et je vais remettre une zone de texte avec juste le « et » que je mettrai en police Alex Brush. Ce que j'aime beaucoup, c'est une très belle police, la police Alex Brush. Franchement, vous devriez l'utiliser souvent. Voilà. Donc, je peux facilement espacer ça. Si je veux être encore plus précis, je peux même agrandir mon truc pour bien mieux voir. C'est encore plus précis au niveau de mes placements. Voilà. Donc, bien des cas. Je pense qu'on est vraiment pas mal avec le « J » et le « S ». On est vraiment très très bien. Maintenant, si je remets la photo, tu vois qu'on est pas mal. On n'est pas encore à la bonne couleur. Mais t'inquiète pas, avec ma pipette, j'arriverai à le faire. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, à ce niveau-là, on n'est pas mal. Il nous manque le Daniel Sevran et la barre tout en bas. Voilà. Donc, on va faire les choses petit à petit. Donc, je vais commencer par rajouter la barre. Donc, pour rajouter la barre, c'est très simple. Je viens dans « éléments ». Donc, ici, il y a « forme ». Il y a « la barre », elle est là. Tu vois. Donc, je prends la barre. Je la descends jusqu'ici. Et on est déjà pas mal. Tu vois. Après, si tu veux ajuster l'épaisseur de la barre, tu peux venir là. L'épaisseur-là, elle est à 4. Tu peux la mettre à 3 pour être encore plus fin et plus joli. Je l'en mets à 3. Voilà. On est pas mal. Elle est bien centrée. C'est impeccable. Donc, la barre, elle est déjà mise. Ça va très, très vite. Ça enchaîne. Ça enchaîne, les gars. Ça enchaîne. Ça enchaîne. OK. Donc, là, la police « Bower Bodoni », c'est celle que je veux. Par contre, tu vois que le texte, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros. Donc, on va le réduire au max. Et après, on va regarder un petit peu à quel niveau est-ce qu'ils ont réduit. Déjà que leur barre, elle n'est pas aussi large que la mienne. Et en fait, le texte, il est beaucoup, beaucoup plus réduit que ça. OK. Je peux encore maximiser un peu au niveau de ma réduction. Et au niveau de la barre, il ne faut pas qu'elle dépasse, en fait. Donc, j'ai compris un petit peu ce que j'ai à faire. Donc, je le fais en même temps. Voilà. Je pense que cette taille-là, on est plutôt pas mal. Je vérifie bien que tout est centré. Au niveau de ma barre, il faut que je la réduise sans pour autant perdre en droiture. Il faut que ça reste parallèle, en fait, à mon design. Donc, pour faire ça, il faut que j'agrandisse bien mon design. Comme ça, quand je vais réduire ma barre, je reste avec un angle de zéro degré. Tu vois ? Là, l'on distord un petit peu. Là, on est toujours à zéro. On est toujours à zéro. On est toujours à zéro. OK. Je peux replacer ma barre au milieu du design. Attends. Il est là. On a dit qu'il fallait qu'elle soit un petit peu plus courte que le Johanna Sylvain. Donc, je vais encore baisser un petit peu la barre. Parce qu'elle est un peu trop. Elle dépasse un peu. Parfait. Donc, là, maintenant, je la reprends et je la remets un petit peu comme ça. Voilà. Donc, si je dézoome, tu vois qu'on est vraiment pas mal en termes de design. Je vais juste voir à quoi ça ressemble par rapport à ce qu'on a juste en bas. On est pas mal. On est pas mal du tout. Qu'est-ce qui pourrait me manquer ? J'ai l'impression que les termes ici sont un peu plus espacés que là-bas. Ils sont un peu moins espacés. Donc, pour créer cet espace-là, je vais venir ici. Je vais venir dans espacement. Entre les lettres, je vais créer un petit espacement, tu vois. C'est un peu plus joli, en fait, quand ça va espacé, tu vois. Donc, là, j'essaie d'avoir un bon espacement qui fait quelque chose de beaucoup plus carré. Donc, là, je me dis avec ça, on n'est pas trop mal. Donc, comme j'ai beaucoup espacé et que ça devient vraiment, vraiment joli, je vais juste rallonger un petit peu ma barre là. Et normalement, on sera bon. Il n'y aura plus que la couleur à changer et on sera pas mal. Donc, là, je remets ça au centre. Voilà, comme ça. Et normalement, on a un design qui se rapproche de ouf. de celui-ci, tu vois. On est pas mal. Maintenant, je pense que leur barre, il est un peu plus fine. Donc, peut-être que je la mettrai en épaisseur à 2. Et aussi, au niveau de la couleur, je vais changer la couleur, tu vois. Donc, pareil comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour changer la couleur au niveau du texte, etc. Et de ça, là. Je vais revenir ici dans importer. Je vais remettre ce design-là. Donc, je vais juste placer ça quelque part ici. Et je vais aller chercher, comme tout à l'heure, je vais sélectionner celui-là, par exemple. Je vais agrandir un peu plus le design. Ce sera beaucoup plus simple d'aller chercher les couleurs. Donc, je récupère ça. On est toujours bon. Je vais récupérer la pipette ici. Et je vais venir ici. Voilà. Tu vois que là, on tombe sur du vert. Si je clique là, tu as vu, mon Joanna Sylvain a pris la couleur verte. Maintenant que j'ai cette couleur-là dans mes couleurs, je vais juste venir ici. J.S. Pareil. Et là, parce que quand tu l'utilises une fois, il se rajoute en fait dans les couleurs du document. Je vais cliquer là. Ça passe au vert. Je clique ici. Ça passe au vert. Et je clique sur la barre que je vais également venir mettre au vert. Voilà. Je peux supprimer ce design-là. Et si je dézoome, tu vois qu'on a exactement le même design que ce que je vous ai montré au début. Voilà. On va regarder l'effet pour revoir si c'est vraiment ça. On voit que c'est exactement ça. C'est impeccable. Si tu veux avoir encore beaucoup plus de, comment ça s'appelle, de visibilité sur comment ton design va donner. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que comme j'ai mis un modèle ici, j'ai mis une sorte de cadre qui peut prendre des photos à l'intérieur. Je vais venir dans ma partie, au niveau de mes imports. Je vais choisir une image, parce que j'ai plein d'images, d'événements qu'on a fait. Je vais venir la mettre ici, tu vois. Et en fait, là, je vais avoir exactement ce qu'on va avoir en événements. Je vais télécharger. Donc, si je télécharge cette image-là, tu pourras même carrément envoyer ça à ton client pour lui dire, écoute, voilà ce qu'on a pu faire comme cadre. Et voilà le rendu que tu peux potentiellement avoir une fois que tu as booké avec nous. Voilà. Donc, si tu fais ça et tu fais full écran, voilà ce que ton client aura le jour-ci. Est-ce que ce n'est pas magnifique ? Les amis, ça, c'était le premier design qu'on a utilisé. On a fait quelque chose pour un mariage. À la base, c'est pas moi qui l'ai fait. Je suis fait faire par un de mes designers. Mais j'aime bien avoir la possibilité de pouvoir tout faire au cas où derrière, il y a un problème. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un de mes gars qui n'est pas disponible. J'aime bien avoir la palette complète et pouvoir tout faire. Voilà. Ça, c'était le premier design. Le format horizontal, tout simplement. En 4x6, le format le plus utilisé. On va maintenant passer au second design. Donc, pour passer au second design, je vais retourner sur l'accueil de Canva pour que rien ne soit biaisé et qu'on repart toujours du début. Voilà. Déjà, pour commencer, c'est quoi le format bandelette ? En fait, c'est le format 4x6 inversé. Donc, en fait, c'est le 6x4. En gros, c'est ce que j'ai fait au début. C'est le format vertical auquel, en fait, on va justement appliquer une division de la photo en deux parties. Ce qui veut dire que quand tu fais une forme bandelette, tu vas toujours avoir une impression qui va être faite en double. Parce qu'en fait, c'est du papier 4x6 qui est non seulement retourné verticalement. Mais qu'on va aussi couper pour que chaque partie ait justement sa photo. Donc, pour ce faire ici, je ne vais même pas te montrer un modèle. Je vais directement partir sur Canva et je vais faire le canard. Voilà. Donc, ici, on va utiliser l'inverse qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va vraiment créer un design. Là, par contre, on ne sera pas en 1800 par 1200, mais en 1200 par 1800. Parce que tu vois la nuance. Parce que c'est un format vertical. On va couper en deux. Donc là, je vais faire 1200 par 1800 directement. Je n'ai pas de temps à perdre. Tu aurais pu le taper aussi en modèlement. Ça aurait sorti la même chose. Et la première chose que je vais faire ici, c'est que je vais ajouter une barre au milieu. Pourquoi ? Parce que cette barre va symboliser, en fait, l'endroit de la découpe. Donc, sur Canva, ça se fait très bien en allant dans Fichier, Paramètres, Afficher les règles et les repères. Voilà. Donc, une fois que tu as fait ça, je crois que j'ai même enlevé. Il y en avait déjà. Donc, Afficher les règles et repères. Je vais juste venir ici, je vais tirer une barre. Je vais la mettre en plein milieu. C'est-à-dire à la largeur 600. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai mes deux côtés. Ils vont constituer justement deux designs qui doivent être exactement pareils. En gros, le design va être fait sur une partie ici. Il va être recopié à l'identique sur une partie. Parce que souviens-toi, on va couper la photo en deux. On aimerait bien que les deux parties aient exactement la même image. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réaliser un film pour un événement de marque. Disons que c'est un événement Nike. Voilà. Événement Nike. Événement beau gosse, tranquille. On essaie de faire quelque chose de sympa. Ce sera vraiment un cadre très simple que je vais faire. Rien de compliqué. Avec trois images. Donc, trois images horizontales. Ce qui veut dire qu'au final, sur ce design-là, on aura six images. Souviens-toi, je t'ai dit, on va couper en deux. Donc, chaque personne aura un petit format bandette avec justement trois images. Maintenant, moi, ce n'est pas un format que j'aime trop. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme c'est du petit papier, les photos ne sortent pas forcément les plus nettes. Parce que c'est très petit. Et donc, du coup, la qualité des photos va quand même en prendre un petit coup. Mais je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens aiment ce format-là. C'est un format que je fais très rarement. Après, chacun fait ce qu'il veut de son business. Voilà. Donc, ce que j'aime bien faire aussi dans ce genre de situation, c'est que comme je vais avoir le logo de la marque que je vais mettre juste en bas, je vais avoir trois photos, j'aimerais bien diviser mon cadre en quatre parties égales. Donc, comme je sais qu'on est sur du format 1800 en termes de largeur, si je divise 1800 par quatre, ça me fait à peu près 450 par niveau. Donc, je vais prendre une flèche ici que je vais venir mettre à 450. Bon, comme c'est un peu petit, je vais agrandir pour avoir vraiment quelque chose de précis. Donc là, on va tomber sur 450. Ensuite, je vais tomber à 900. Voilà. Après 900, je rajoute 450. Donc, je vais tomber à 1350. Et donc là, si je réduis, tu vois que j'ai divisé mon cadre en quatre. Moi, je suis un mec de prépa. Donc, tout ce que je fais, c'est mathématiques. Désolé pour ceux qui n'ont pas cette vision des choses-là. Moi, je suis un petit peu comme ça. Et donc, je vais faire pareil que tout à l'heure. Tout à l'heure, si tu veux, j'ai commencé par mettre les différentes photos. Donc, les photos, en fait, elles seront au format 1800 par 1200. Après, il faudra juste les réduire pour qu'elles puissent fit dans les différents arrêts, les différents rectangles que j'ai créés. Donc, on va faire pareil que tout à l'heure. On va venir ici dans éléments. On va rajouter un cadre. Voilà, tout simplement. Donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais venir ici dans position avancée. Et ici, je vais mettre 1800 par 1200. Je vais même mettre 180 par 120 parce que c'est pareil. Et comme le design n'est pas suffisamment grand pour faire de 1800 à 1200, on va forcément sortir du cadre comme ça. Mais ça ne changerait pas parce que je pourrais le réduire sans justement niquer les proportions. Parce que je vais bloquer le ratio. Je vais fermer le cadenas. Voilà. Donc, on peut même laisser 1800 par 1200. Tu vois que comme je t'ai dit, il sort complètement du cadre. Si je viens ici de ratio, je le bloque. En fait, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais simplement réduire ça en étant sûr de garder les bonnes proportions. Voilà. Simple. Donc, je vais le réduire au maximum, au maximum pour qu'il puisse rentrer dans mes carrés. Tu vois. Donc là, je l'ai réduit. Je le mets là, tout simplement. Ça, c'est ma première image. Par exemple. Voilà. Que je vais maintenant copier et mettre sur les autres endroits. C'est juste ça, en fait. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je le prends. Je le mets exactement pareil que l'autre. Voilà. CTRL-V encore. Je le prends. Je le mets exactement pareil que l'autre. Voilà. Je peux même venir copier les trois là. CTRL-C, CTRL-V. Que je vais venir mettre tout de suite, juste à côté. Voilà. Donc là, mes six images sont déjà là. On commence à avoir un petit peu l'ossature du format bandelette. Maintenant, je vais simuler un événement Nike. Donc, comme c'est un événement Nike, je vais potentiellement essayer de chercher un logo. On va aller voir si je n'ai pas déjà ça dans mes trucs. Parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà. Si je tape Nike ici. Voilà. J'avais déjà un logo Nike. Il me le semblait dans mes éléments. Donc, je vais cliquer ici. Je le prends. Just do it. Je le réduis. Et je le mets en bas. Tu sais, dans la partie en bas où je t'ai dit que c'était mon quatrième carré là. Donc, je le prends. Je le mets ici. Je l'aligne bien avec les autres trucs. Et je peux faire aussi CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc, là, tu peux voir qu'en quelques secondes, j'ai réussi à te faire un format bandelette. Maintenant, tu peux voir qu'il y a pas mal d'espace que j'ai laissé ici, ici, partout sur les bordures. Parce qu'en fait, quand tu vas imprimer, ça risque de couper, de crop fort. Ça peut carrément couper le logo ou couper une image. C'est ça que je laisse pas mal de marge. Et en plus, si demain, genre, tu fais tes tests à la maison, ce que je recommande toujours à en aller à un événement, je vois que ça coupe une photo. Tu vas rajouter encore, accentuer la marge. Donc, décaler les photos, là, vers le bas pour avoir quelque chose de beaucoup plus carré au niveau impression. Parce que souvent, les photos sont très, très bien en numérique. Mais quand tu imprimes, ça va cropper une partie, en fait. L'imprimante va manger une partie de ton design. Donc, fais bien attention aux marges que tu laisses. C'est très important. Pareil aussi, même, au niveau de l'impression. Quand tu vas faire la découpe au niveau de l'imprimante, quand tu vas couper en deux. Vérifie bien que ça coupe bien et que les deux photos que tu vas avoir sont vraiment identiques. Si on a une qui est beaucoup trop coupée par rapport à l'autre, ça ne sera pas joli. Donc, n'hésite pas à faire des petits décalages au niveau design, au niveau Canva, pour te rassurer d'avoir les bons espacements, quelque chose de quasiment identique. Maintenant, on peut faire comme tout à l'heure, on peut rajouter des photos, voir un peu ce que ça va rendre au final, tout simplement. Donc, pour ce faire, tu reviens dans tes images. Moi, j'en ai plein d'images, donc je peux en mettre. Si tu n'en as pas, ça va être complexe pour toi. Mais moi, je peux venir ici, je peux te mettre ça, je peux te mettre, je peux te mettre, quoi ? Je peux te mettre celle-là et je peux te mettre quoi d'autre ? Je peux te mettre celle-là. Non, celle-là, elle ne rentre pas bien. J'en ai plein de façons. Je peux te mettre celle-là aussi ? Non, mais je n'aime pas trop. Je suis exigeant, les amis. C'est comme ça que je suis. Donc, ne m'en voulez pas. Voilà, je peux te mettre celle-là. Pourquoi pas ? Voilà. Donc, en soi, si je veux faire la même chose ici, je peux simplement faire copier. Décacher l'image, je peux le faire. Je te fais CTRL-C, CTRL-V. Ça, j'en ai deux. Donc, je l'a remet là et je l'a remet ici. Je l'arrêt ici, je fais détacher l'image. Je te fais CTRL-C, CTRL-V. Ça, j'en ai deux. Donc, j'en mets une. Attends, je te montre. J'en mets une là. J'en mets une là. Parce que, souviens-toi, ça va être identique des deux côtés. Donc, quand tu fais ton test et tout, il faut vraiment que tu sois dans la réalité. Donc, CTRL-C, CTRL-V. J'ai ça là. Je prends ça. Je mets là. Je prends ça que je mets ici. Voilà. Donc là, ton imprimante va bien te découper ce truc-là en deux. Donc, tu auras deux exemplaires. Un pour toi et un pour celui avec qui tu as fait la photo. Celui ou ce. Voilà. Et voilà. Donc, si tu veux, je peux l'imprimer pour te montrer. Pas l'imprimer, la télécharger pour te montrer un petit peu ce que ça donne en fullscreen. Mais sache qu'en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu imprimes ce genre de photo, comme c'est petit, ça pixelise un petit peu et ce n'est pas forcément archi clair. Après, bon, c'est des souvenirs. Tu me diras, les gens, ils ne sont pas regardants sur la qualité. Mais moi, comme je suis perfectionniste, moi, comme j'aime bien faire les choses de manière carrée, c'est pour ça justement que je ne vais pas avec mon photoboot et que je le dépose, que je repars comme tout le monde. Non. On préfère être là pour voir ce qui se passe, pour aider les gens à bien se placer, pour gérer les problématiques. C'est pour ça qu'on ne fait que des gros évents. Parce qu'on ne peut pas, avec ce modèle-là, se permettre de faire comme tout le monde. De faire du 300 balles, du 400 balles par événement, ce n'est pas rentable. Au niveau de la qualité des photos, au niveau de la qualité des rendus visuels, on n'a pas de contrôle dessus, on n'est pas présent, on n'a pas de contenu marketing. Ce n'est pas intéressant pour nous. Donc là, c'est vrai que ça ne marche pas trop avec le thème. Là, je suis sur un événement Nike, les gens qui sont en train de se regarder en mode mariée et tout ça, mais tu as compris le mood. Le mood, c'est quand tu veux faire du format bandelette, c'est de faire un 6 par 4, donc vertical et justement d'aller sur ton logiciel, que ce soit DSLRboot ou Lumaboot ou peu importe. Avec les cadres que j'aurais laissé là, tu vas juste à chaque fois intégrer une photo du photoboot. Tu fais Photofrontboot, tu la mets là. Tu la réduis pour qu'elle puisse rentrer là, là. En fait, je t'explique un peu parce que ça n'a pas été assez clair. Je vais dupliquer ça. En fait, je vais enlever ça et cacher l'image, tu vois. En fait, quand je mets des cadres comme ça, c'est pour toi quand tu vas mettre ton design. Ton design, en fait, il n'aura pas de photo. En fait, ton design, quand tu vas le mettre, je te montre vraiment comment il sera sur ton logiciel. Il sera comme ça, en fait. Si tu veux, détacher l'image, tu supprimes. Je détache l'image, je supprime. Je détache l'image, je supprime. Ton design, tu vas te décharger comme ça. Quand tu vas aller sur DSLRboot, Lumaboot, Darkroom, tout ce que tu veux. Tu vas bien apporter ça au niveau de ton design. Tu vas prendre une photo from boot. Tu vas la mettre au-dessus de tous les cadres nuageux que tu vois là. Parce que ça représente, en fait, justement, la photo qui va être prise par la paille photo. Donc, quand tu vas importer ton truc, ça sera un truc comme ça et pas un truc avec les photos. Sauf si vraiment, tu peux mettre tes photos du photoboot au-dessus des photos là. Moi, je te conseille de plutôt le prendre comme ça. Comme ça, vraiment, tu apposes tes photos au-dessus et tu es tranquille. Voilà. Donc, là, je télécharge ça pour te montrer un peu comment ça va donner. Donc, là, page 2 uniquement. Je fais télécharger. PLG ou JPEG, ça ne change pas grand-chose. Donc là, en fait, si tu veux, tu n'as pas besoin d'avoir un arrière-plan transparent comme on le fait sur le vidéo boot, en fait. Là, tu vas juste prendre ton design, l'intégrer à ton logiciel et ajouter les photos du photoboot au-dessus des différents cadres que tu auras créés pour l'occasion. Si tu ne sais pas comment ça se fait, tu vas regarder la vidéo que je vais mettre juste là au-dessus. C'est la vidéo que j'ai fait justement où je montrais comment manipuler des SLR-boot et comment intégrer vos cadres photo et vos photos, etc. Donc, la manipulation, elle est là-bas. C'est très, très simple. Tu intègres ton design. Tu rajoutes les photos du photoboot au-dessus des différents cadres et espaces que tu as créés pour faire les photos. Et le tour est joué, cher ami. Pas besoin de recréer, je ne sais pas quoi. Le tour est joué. Donc là, je vais juste ouvrir ça pour qu'on puisse voir ensemble ce que ça donne. Donc là, tu vois, il n'est pas mal. Là, tu vas à un événement Nike, tu pull-up un truc comme ça, ils vont kiffer. Je sens que comme j'aime bien le dire, en France, la barre n'est pas très haute. Tu vois les photoboot qui sont mis en place. Niveau visuel, déjà, ce n'est pas assez dégueulasse pour la plupart. Niveau qualité photo, ça laisse à désirer, tout simplement. Mais bon, on est sur une culture de masse, on est sur une culture de volume dans ce pays. La qualité est très, très peu recherchée. Je m'en suis rendu compte, nous en payons les frais. Mais ce n'est pas grave, c'est mon business model à moi, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour la partie où je te montre comment réaliser les cadres et comment les intégrer à ton logiciel. Si tu as des questions comme tu connais, tu les mets directement dans les commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui m'envoient pas mal de questions que je n'ai pas forcément le temps de répondre sur mon Facebook Messenger. N'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp au numéro qui sera juste ici en bas. C'est le 06 36 22 15 29. Tu rajoutes plus 33, tu enlèves le 0 devant si tu es hors France, tout simplement. Et là, en fait, j'ai mon assistante Donia qui va se charger de vous répondre et qui vous donnera les mêmes réponses que je vous aurais données. Ne vous inquiétez pas, elle a été briefée et c'est exactement ce qu'elle doit vous dire. Ça fait deux ans qu'on bosse ensemble, ne vous inquiétez pas qu'elle connaît le business de A à Z. Si jamais tu rencontres des difficultés au niveau flash, installation d'un flash, au niveau qualitatif de tes photos, au niveau même mise en place de quelque chose de complètement simple, propre et puré, au niveau problématique des SLRboot, Lumaboot, etc., au niveau Canva, sache que j'ai mis en place un système de coaching personnalisé sur une heure dont le lien sera justement dans la description. Une heure avec moi dans laquelle je répondrai à toutes les problématiques dans le temps qui nous est imparti. C'est vraiment une aubaine pour ceux qui se lancent, pour ceux qui ont un petit peu des questions, qui veulent vraiment le développer au niveau de leur business, savoir quelqu'un qui est déjà là, qui est présent, qui travaille sur le produit, qui est sur le terrain tout le temps, tous les jours, qui fait des tests au quotidien. Ça peut vraiment être un boost pour toi et te permettre justement d'avancer beaucoup plus rapidement. Ceux qui ne savent pas, j'ai un coaching sur le Vidéoboot 360 qui est loin, 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 loin d'être une mode. C'est vraiment un business qui est pérenne. Ce coaching-là, il est disponible, toujours, il est en description, tu connais déjà. Moins 30% pendant encore quelques jours et tu as la possibilité de payer en 4 fois sans frais. Je vais, à la fin de ce mois, je mettrai en place en fait une update au niveau de ce coaching-là où je te montrerai un truc de fou. C'est-à-dire que moi, ça fait deux ans que j'utilise un logiciel, que j'ai payé une fois, j'ai payé une distance qui me permet justement d'enregistrer mes vidéos, du Vidéoboot avec une GoPro 11. Donc, ça me donne vraiment un avantage qualitatif, un avantage aussi au niveau de l'espace qui est non négligeable. Et le plus important, c'est que moi, en fait, ce que je fais, je le fais complètement indépendamment d'Internet. J'ai un routeur qui me permet de créer un réseau privé pour pouvoir justement faire des événements sur la lune, dans les campagnes, peu importe, sans jamais avoir besoin d'Internet parce que j'ai créé un réseau local sur lequel je partage des vidéos directement aux clients sur place. Je mettrai en ligne justement la vidéo update avec tout le matériel et toutes les étapes exactes qu'il faut mettre en place pour arriver à ce résultat-là avec une GoPro, tout simplement, dans mon coaching qui est justement disponible complètement en ligne. Donc, si tu as déjà pris le coaching, ça sera une mise à jour que tu auras directement sur l'espace de formation. Si tu n'as pas pris le coaching, c'est le moment où jamais, parce que cette update-là, tu vas l'avoir et en plus, tu pourras en bénéficier comme tu veux, quand tu veux, en plus aussi de la partie justement où je te montre comment filmer avec téléphone pour en tirer la meilleure qualité possible. Si jamais tu as besoin d'un site Internet qui est optimisé, qui est aux petits oignons pour ton business du photoboot ou du vidéoboot, sache que j'ai mon gars Jordan de chez Timeless Digital qui fait des merveilles, tu vois. À partir de 1 000 euros, il te permet justement d'avoir un site qui est 100% fonctionnel. En fait, tu as une offre justement avec un accompagnement sur 30 jours dans lequel tu peux poser toutes tes questions et ils y répondront. Ils vont même te faire des vidéos tuto où ils vont t'expliquer un petit peu comment tu peux faire les mises à jour au niveau de ton site Internet sans avoir besoin d'un développeur. Donc franchement, regarde quand même si tu vois leur site, là je suis sur leur site, tu vois, c'est vraiment impeccable, c'est beau gosse. Quand tu fais du business, tu as besoin justement d'avoir un site qui est vraiment fonctionnel, qui est opérationnel et qui permet justement d'attirer les clients qui ont le plus de sous et qui vraiment quand ils arrivent sur ton site, c'est beaucoup plus fluide, c'est vraiment agréable. Justement, l'expérience utilisateur, elle est maximisée. Jordan, c'est un entrepreneur, sa boîte est internationale, il cartonne dans le domaine de la création de sites Internet. Parce que justement, ils font des offres qui sont sur mesure et qui sont adaptées à la clientèle, même la plus exigeante. Donc n'hésite pas à le contacter. Si tu veux, vas-y de la part de Bill et tu verras que tu auras un bon petit bonus en plus. Que dire d'autre à part que quand tu trouves des professionnels comme ça qui te permettent d'avoir des choses dans un temps record et qui vraiment te font un suivi et un support qui est impeccable, tu ne peux que recommander. J'ai bossé avec Jordan sur 3, 4 projets. C'est toujours super bien passé. Et donc du coup, comme j'aime ma communauté, comme je vous aime, parce que les gars, la vie, c'est le partage. Je préfère partager avec tout le monde pour vous faire croquer que vous soyez justement d'entre deux très très bonnement. Donc contactez Jordan de chez Time Nets Digital. Je vous laisserez directement les coordonnées de leur site Internet juste en dessous de la vidéo. Dites-leur que vous venez de la part de Bill. Ils font quelque chose de vraiment sympa pour votre business, que vous puissiez vous lancer le plus rapidement possible et que vous ayez du temps pour vous concentrer sur ce qui compte le plus, c'est-à-dire la partie business et tout ce qui va être ce qu'il y a Internet, etc. Vous laissez vraiment entre les mains de professionnels qui sont aguerris et qui maîtrisent le référencement sur Internet sur le bout des doigts. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bill. Je suis le créateur de l'agence 360 Shoot Paris qui est la meilleure agence en termes de photos. Et des vidéos-boots aux deux gammes sur Paris. Et donc, je donne constamment des conseils sur YouTube. Je fais des tutos pour vous aider à vous lancer rapidement, efficacement et justement à faire vos premiers sous très très vite. Sur ce, je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao, au revoir.